Bonjour les amis, hello la famille, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien par la grâce de Dieu et je suis très contente de faire cette vidéo car ça fait un bon moment, je dirais un mois pratiquement, que j'ai pas fait de vidéo, je m'étais vraiment très très occupée, vous allez devoir m'excuser pour ça, j'avais mon anniversaire que j'organisais, j'avais beaucoup de choses et donc j'avais pas fait de vidéo, j'avais pas le temps de pouvoir faire des vidéos, alors aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous parler de certains avantages, je vous avais dit que j'allais vous parler de ça ou ceux dont vous avez droit quand vous arrivez ici, donc quand vous arrivez au Canada avec la procédure par exemple de demandeur d'asile ou que vous arrivez au Canada en tant que demandeur d'asile parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent et que vous n'avez pas des moyens chez vous, le Canada met à votre disposition un programme qu'on appelle l'aide sociale, donc l'aide sociale est donnée aux personnes qui viennent au Canada et il y a un formulaire que vous remplissez et ce formulaire, on va vous poser des questions de savoir si vous avez des biens chez vous, si vous êtes venu avec beaucoup d'argent et si vous êtes venu avec beaucoup d'argent malheureusement vous n'aurez pas droit à ce programme là, mais si vous n'avez pas d'argent du tout, effectivement ils vont voir le nombre de personnes que vous êtes, si vous êtes en couple et ils vont vous donner une somme d'argent qui va vous permettre de pouvoir payer votre loyer, c'est vraiment le minimum pour se venir à vos besoins, c'est pas pour vous enrichir là, c'est vraiment pour se venir à vos besoins et si vous êtes avec des enfants également, ils comptabilisent et ils vous donnent une certaine somme qui vous permet de pouvoir se venir à vos besoins jusqu'à ce que vous allez pouvoir avoir votre permis de travail et pouvoir travailler pour gagner votre vie de par vous-même. Donc il y a ce programme là. Et deuxièmement, il y a un papier qu'on vous donne qui s'appelle ici le papier brun. Ce papier vous permet de pouvoir vous rendre dans les centres hospitaliers gratuitement, d'avoir des soins gratuitement à la charge du gouvernement. Donc c'est un papier qui est reconnu officiellement au Canada, ça s'appelle ici le papier brun. Donc vous avez droit à aller à l'hôpital, vous ne payez pas l'hôpital et avec ce papier brun là, vous pouvez aussi, s'il y a une ordonnance, montrer en pharmacie, il y a certains médicaments qui sont couverts par le gouvernement et là vous ne payez pas. Donc parce que ce papier, c'est comme une carte d'assurance maladie mais pour les personnes protégées. Alors il y a un autre organisme, aujourd'hui que je vais vous parler, ce sont les organismes qui vous aide pour avoir des choses dans la maison. Mais vous devez passer par un organisme qu'on appelle Praïda. Donc Praïda permet de pouvoir, c'est comme obligatoire de passer par Praïda. Ils reçoivent tous les demandeurs d'asile et tout. Et c'est eux qui vont vous donner au départ, même c'est eux qui vous donnent les rendez-vous pour aller prendre votre papier brun. C'est eux qui vous donnent des rendez-vous, par exemple pour aller dans les organismes comme le collectif Bienvenue, Mission, Bon Accueil. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous aide à pouvoir avoir des choses de la maison. Donc vous êtes venus, vous êtes en famille, vous avez un mari, vous avez des enfants, vous êtes enceintes. Vous ne savez pas par où commencer parce que vous manquez vraiment, 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 vous n'avez rien. Et vous n'avez pas d'argent parce que vous ne travaillez pas ce que le gouvernement vous donne. Ça vous permet à peine de payer le loyer et de payer de quoi manger pour équiper votre maison, pour pouvoir avoir des vêtements en moment d'hiver et même en été. Ils peuvent vous aider. Donc c'est Praïda qui va vous prendre un rendez-vous. Ils vont voir votre cas, ils vont vous prendre un rendez-vous. Et vous allez vous rendre dans ces organismes-là pour pouvoir prendre des... En tout cas, ils vous donnent vraiment, vraiment, vraiment le nécessaire, ce dont vous avez besoin. Ils vous donnent tout. Pratiquement, ils équipent votre maison. Ils vous donnent de la vaisselle, la cuisinière, le réfrigérateur, des matelas, des lits. Ils vous donnent vraiment beaucoup de choses. Des vêtements. Si vous êtes enceintes, on vous donne même le berceau de l'enfant. S'il y a des poussettes, ils vous donnent des poussettes, des manteaux d'hiver, des chaussures, des tablettes, des sofas, autrement appelés fauteuils, des meubles. En tout cas, de tout. Et il y a aussi l'autre dont j'ai parlé, c'est vraiment pour aller prendre de quoi manger. S'il y a des organismes, même des églises catholiques, qui font souvent des... J'ai oublié comment on appelle ça. Des centres alimentaires. Je pense que c'est ça le nom. Vous pouvez aller là-bas, ils vont vous donner de quoi manger. J'ai du riz, de l'huile, des légumes, de la viande ou du poulet. En tout cas, tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir... Et puis, parfois, ils vous donnent même aussi un bon d'achat qui vous permet de pouvoir aller faire, compléter certains trucs ou des petits déjeuners dans certaines épiceries comme Métro, IGA. Donc, ce sont des organismes et on a partout. Ça dépend vraiment de l'endroit où vous êtes et on a partout. Et il y a aussi des organismes qui accompagnent. Qui vont vous accompagner à faire votre permis de travail. Qui vont vous accompagner à faire certaines démarches. Qui vont vous accompagner même quand vous allez maintenant être reconnus à faire vos déclarations d'impôt aussi gratuitement. Au lieu de payer, il y a des organismes qui le font gratuitement. Parce que si vous payez un comptable, ça va vous coûter 120 dollars, 60 dollars, ça dépendra. 70 dollars, ça dépend vraiment du comptable. Mais avec ces organismes-là, c'est vraiment gratuit. Mais vous devriez prendre rendez-vous avant pour ne pas être en retard dans vos impôts. Mais ce sont des organismes qui vous aident vraiment à le faire gratuitement. Je vais en citer quelques-uns comme la Maisonnée, Alpa. Ils vous aident vraiment dans cette démarche-là. Et vous êtes également, quand vous êtes personne protégée, vous devez faire le certificat de sélection du Québec, CSQ. Et vous êtes aussi dans la procédure de la résidence permanente. Et vous êtes dans les parrainages également. Si vous êtes maintenant une personne résidente, vous pouvez parrainer les membres de vos familles. Et vous êtes également dans tout, dans toute cette procédure-là. Donc, vous n'allez pas vous inquiéter. Il y a beaucoup vraiment de... Il y a beaucoup d'organismes qui vous aident à pouvoir... Ce sont des accompagneurs. Des accompagnements gratuits. En fait, ils vous accompagnent gratuitement dans votre intégration. Et il y a aussi un centre dont j'ai oublié le nom. Mais je pense que je vais me rappeler. Je vais vous mettre ça. C'est un... C'est un surgent talent. Et ça, ça vous aide à pouvoir vous intégrer. En fait, on vous donne des cours. On vous... Là-bas même, il y a des recruteurs qui viennent de temps en temps. Et si vous avez votre CV sur place, vous pouvez même avoir l'entrevue et avoir du boulot. Mais la seule chose, c'est que la majorité des recruteurs qui viennent là-bas, ils le recrutent pour des régions et non pour Montréal et autres. Donc, ils vont vous proposer vraiment des régions. Donc, si vous voulez aller dans une région lointaine, c'est vraiment vous. Ils proposent vraiment des régions. Et eux, ils aident aussi dans la langue. Vous ne parlez pas français. Vous ne parlez pas anglais. Il y a des cours gratuits qu'on vous donne. Aussi, vous parlez seulement le français. Vous voulez apprendre l'anglais. Il y a des cours gratuits. Et il y a certains avantages qui sont donnés aux nouveaux arrivants. Je dis bien nouveaux arrivants. Ça veut dire que vous avez fait... Vous venez d'arriver. C'est mieux de faire toutes les procédures. Et de ne pas attendre une année passée. Vous allez faire les procédures. Les procédures, c'est généralement la première année, le premier mois que vous devrez le faire. Et par la suite, après, vous n'allez plus pouvoir faire cette procédure parce que vous ne serez plus nouveaux arrivants. Mais vous ne serez plus nouveaux arrivants. Donc, il faut faire des procédures quand vous arrivez pour pouvoir bénéficier de certaines choses. Concernant le papier brun, j'ai parlé de l'hôpital. Il y a aussi un point que je voulais souligner. Ça ne couvre pas seulement si vous êtes malade. Mais aussi, les dents pendant un certain moment. C'est bien écrit, je pense, sur le papier brun. Et la vue également pendant un certain moment. Donc, il y a une durée pour ça. Après, ils ne peuvent plus couvrir. Mais pour les soins, jusqu'à ce que vous serez accepté à l'hôpital, ils vont couvrir. Et une seule chose, quand vous allez, par exemple, à l'hôpital, quand vous allez en pharmacie et que c'est le médecin qui a prescrit, n'oubliez pas, il faut toujours apporter votre papier brun. C'est votre pièce d'identité. Si vous n'avez pas cette pièce d'identité, malheureusement, ils ne vont pas accepter. Parce qu'ils ne vont pas accepter, là, ils vont vous faire des soins, mais vous allez payer très cher. Maintenant, les choses à éviter. Donc, faire très attention. Vous n'avez pas le droit de voter. Avec le papier brun. Et aussi, le papier brun, ça ne vous permet pas de prendre de l'argent, par exemple, à Western Union. Parce que ce papier n'est pas reconnu. Donc, ils demandent le passeport. Mais quand vous êtes demandeur d'asile, votre passeport n'est pas entre vos mains. Donc, vous ne pouvez pas récupérer de l'argent. Il y a aussi, c'est ça le vote. Et puis, sinon, les autres choses, là, vous avez tous les droits. Il n'y a pas pour dire que dans un papier brun, vous avez vraiment tous les droits. Vous avez le droit de vivre pleinement et librement votre vie ici au Canada. Donc, là, je suis un peu pressée parce que je suis en train de sortir. Mais je tenais à répondre parce que c'était des questions que les gens m'ont posées. Mais je ferai d'autres vidéos prochainement. Et je vais vous répondre à plus de questions. Je vais vous donner plus de détails, pas seulement sur le papier de demande d'asile, mais aussi sur les autres avantages pour les travailleurs qualifiés, pour les résidents permanents ici au Canada. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez, likez, commentez au maximum. Je suis Sarah Moussondi. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je vous aime. Je profite vraiment du soleil aujourd'hui. Je commence à sortir. On se dit à très bientôt. Bisous.